Je vous souhaite une bonne journée. Maintenant, nous sommes le mois de Hadar, on se prépare, nous avons un mois de bonheur avant la fête de Pourim, et nous allons expliquer certaines choses que nous allons expliquer. Tout d'abord, il y a une question que tout le monde se pose. Vous savez que nos sages disent qu'à l'époque du Bétamique d'Ache, lorsqu'on avait Bétamique d'Ache, alors là-bas, il y avait ceux qui faisaient une faute, ils apportent le sacrifice au Bétamique d'Ache, et la faute qu'il a faite, elle va se faire pardonner. Vous savez, vous allez au Kotel, vous savez le Kotel, le Kotel là-bas, il y avait le Bétamique d'Ache. Et vous savez que le Bétamique d'Ache, c'est l'endroit le plus sain pour le judaïsme. C'est un endroit très, très, très... Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a un certain endroit au Kotel qu'on n'a pas le droit de rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exactement où il y avait le Kodesha Kodashim. C'est quoi le Kodesha Kodashim ? C'est l'endroit le plus sacré dans le judaïsme. C'est là-bas que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il rentrait le jour de Kippour, il restait là-bas quelques minutes, vous savez. Il faisait une prière, une prière très courte, il sortait de là-bas de peur qu'il meure, de peur qu'il pense à quelque chose et il va mourir. C'est un endroit très, très... Mais jamais ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que les grands prêtres, avant qu'il va rentrer, pendant un bon moment, ils se préparent très, très, très fort pour être vraiment pur pour pouvoir rentrer là-bas. Alors il faut savoir une chose, que un Kohen Gadol qui lit célibataire, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Il faut qu'il soit marié, heureux et qu'il n'a pas de problème d'argent. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Il faut qu'il soit en bonne santé, heureux, quelqu'un qui aime sa femme, il n'a pas de problème avec elle, il n'a pas de problème de pauvreté ni rien du tout. Quelle est la raison ? Pourquoi pas un pauvre, un Kohen Gadol qui est pauvre ? Pourquoi ? Parce que toutes les pensées qu'il peut penser dans cet endroit qui s'appelle le Saint des Saints, ça peut se réaliser. S'il est pauvre, il rentre là-bas pour prier pour les bénévoles, pour que leur bon Dieu leur pardonne les fautes et prier pour la pluie et prier pour que les femmes ne font pas de fausses courses, etc. Il risque aussi de penser à quelqu'un qui est riche, il va penser qu'il fasse que je suis aussi riche que ce monsieur-là. Que Dieu préserve, il risque de causer des dégâts. Que ce monsieur-là va mourir et c'est lui qui va prendre sa place. Imaginez-vous qu'il n'est pas heureux dans son couple, ou il n'est pas marié, que Dieu préserve qu'à l'intérieur du Saint des Saints, il risque de penser, « Ah ben, chef, je suis célibataire, pense à moi, que tu me donnes un bon mazal, une très jolie femme, une femme bien qu'elle n'est pas moche, un nez normal, des oreilles normales, comme la femme de mon voisin ou comme la femme de tel et tel. » Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le fait qu'elle pense à cette femme-là, il risque que son mari peut mourir et lui va prendre cette femme. Et c'est la raison pour laquelle un veuve, un cohen gadol, il n'a pas le droit de marier une veuve ou une qui les divorcait. Pourquoi ? Ben, il s'agit justement de peur qu'il va penser à une femme, une femme spéciale et qu'il n'existe pas cette femme. Alors son mari va mourir pour que lui prenne cette femme. Il va devenir veuve, il va la prendre. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle avertit le cohen. « Eh, monsieur le cohen, tu n'as pas le droit de marier une veuve, une divorcée. Et voilà, t'es riche, t'as une femme. Donc maintenant, l'occurrence à l'intérieur du Saint-Dessin, occupe-toi de prier pour le peuple juif, pour qu'il y ait la paix dans le monde, pour que la descendance de David Mellert, elle reste, elle existe, pour que Mashiach y vienne, voilà, et qu'il y ait la pluie, l'abondance, etc. Voilà, vous vous rendez compte ? Donc Abotaï, aujourd'hui, il n'y a pas le bitamidash. On n'y a pas. Aujourd'hui, Abotaï, comment on va se faire pardonner nos fautes ? Eh bien, on va se faire pardonner nos fautes par la prière, par l'étude de la Torah. Eh bien, c'est ça, mes amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous avancer, que Mashiach, si Dieu veut, on a cette émouna qui va venir. Vous savez, à l'époque, les gens, ils fusaient des calculs, beaucoup de rabbins, ils fusaient des calculs, quand Mashiach va venir. Tout le temps, il y a eu des rabbins qui font des calculs, même mon père. Mon père, beaucoup de fois, il calculait des calculs. Mashiach va venir tel et tel. Et malheureusement, Mashiach n'est pas venu. Même Pabassalé, il paraît qu'il avait donné une montre à le grand rabbin d'Israël de l'époque, il lui a donné, il lui a dit, tu sais, cette montre-là, elle ne marche pas. Le jour qu'elle commence à marcher, à tourner, c'est Mashiach qui va venir. Malheureusement, il paraît que cette montre, elle a commencé à tourner, à marcher, et Mashiach n'est pas venu. Et qu'on a des fois, on a l'impression que on n'est pas loin de la venue de Mashiach, et la fin Mashiach ne vient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, ce qu'il faut faire, il faut toujours prier à Hachem pour qu'il vienne. C'est ce qu'il dit le rabbin. Le rabbin, il dit, Et même s'il ne vient pas, je l'attends. Eh bien, mes amis, on l'attend. Et ces jours-là du mois d'Ada, c'est le mois du miracle. Le mois où Hachem, il a fait avec nous un grand, grand, grand miracle. Que Haman, il n'a pas réussi à exterminer le peuple juif. Donc, le fait que chaque année, on va fêter cette fête de Pourim, eh bien, chaque fête qu'on fête, on décide, Dieu veut l'année prochaine, Mashiach, il va venir. Toujours, l'année prochaine, on fera Pourim, toujours, on a cette émouna. Alors que cette émouna, elle continue. Et que Béas d'Hachem, le Mashiach, il viendra. Et qu'il y aura le Béta-Mikdash. Et demain, si Dieu veut, nous allons continuer à expliquer ce que nous avons commencé aujourd'hui. Que Dieu vous protège. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada